Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Raphaël Garigos, alors vous êtes l'un des cofondateurs du site lesjours.fr. C'est vrai que la particularité de la plateforme, vous prenez une actualité, vous la suivez pendant des mois. C'est vrai que ça peut aller aussi bien des cheminots à Canal+, en passant par la vie des jeunes à la fac. Chaque histoire est racontée un peu comme une série, c'est bien ça Raphaël Garigos ? Oui, Alix était en train de parler de série, donc moi je suis vraiment en terrain connu, parce que nous on a choisi effectivement de faire un site qui s'appelle lesjours.fr et qui suit l'actualité, et toujours l'actualité. On ne veut pas être décalé par rapport à l'information, mais on prend des sujets dans l'actu, on prend quelques sujets, on ne fait pas tout. Et ces sujets-là, on les fait à fond, ce qu'on appelle du deep journalisme, c'est de l'anglais, on va dire du journalisme profond, c'est très bien comme ça. Et c'est-à-dire qu'on prend des sujets dans cette actu qu'on suit pendant des mois. Vous parliez de Canal+, et de Vincent Bolloré, on en parlait tout à l'heure. C'est donc une série qui s'appelle L'Empire, qu'on écrit avec Isabelle Roberts, et qui en est au 93ème épisode. Et puis, pourquoi la mise en scène comme des séries ? Parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui nous ressemble. Et puis pour peut-être faire aimer aussi l'information à ceux qui se tournent ? Oui, et puis on s'est dit qu'avec ce système d'obsession, c'était bien d'avoir des personnages, des épisodes, de réintroduire aussi un vieux genre journalistique, très vieux, qui date du 19ème siècle, qui est le feuilleton. Et c'est ainsi que dans une série, par exemple sur Canal+, on a des personnages qui sont Vincent Bolloré, qui sont les dirigeants de Canal+, que dans les années fac, où on passe une année à la fac de Nanterre. Alors il ne s'est rien passé à Nanterre pendant six mois, mais nous on y était. Et résultat, quand Nanterre commence à bouillir, nous on est là. Et on connaît donc très bien les étudiants, on a vu monter ce phénomène-là. C'est ça que j'appelle le journalisme profond, et on parle comme ça de beaucoup de sujets d'actu. Alors c'est vrai que vous êtes au total 9 confondateurs, 17 salariés. Ça commence à devenir une belle entreprise quand même. Et oui, oui, c'est vrai que c'était une vraie découverte pour nous, ce monde de l'entrepreneuriat, parce qu'avant on était en majorité journalistes à Libération, mais salariés, simples salariés. Et oui, on est aujourd'hui 29 000 salariés, 9 000 pardon. Abonnés. 9 000 abonnés. Les 9 000 salariés, nous on verra un petit peu plus tard. C'est Facebook. Est-ce que vous payez vos abonnés ? Oh, on a un scoop ! 9 000 abonnés, pardon. Ce qui ne nous permet pas encore d'être à l'équilibre qu'on espère atteindre cette année. Mais c'est vrai que ça commence à faire, et on marche dans les traces de Mediapart, notamment, qui aujourd'hui compte 140 000 abonnés après 10 ans d'existence. C'est vrai que vous utilisez aussi beaucoup les codes de la presse écrite, j'ai vu ça, avec de la photographie, notamment dans la police, la mise en page, le feuilletage. Est-ce que vous souhaitez aussi peut-être concurrencer la presse écrite d'une certaine manière ? Disons que quand on a quitté Libération, on a tout de suite voulu, nous, c'est 8 plus 1, parce qu'on était 8 à venir de Libération, on a voulu lancer un projet sur Internet, parce que c'est notre époque, on n'allait pas lancer un quotidien papier. Mais on trouvait que sur Internet, on n'accordait pas assez d'importance à l'information, que ce soit sur sa qualité, mais aussi sur sa forme. Et nous, on a voulu comme ça faire ce site, en s'inspirant d'ailleurs pas de sites de presse, mais plutôt de sites genre Spotify, des sites qui sont très user-friendly, comme on dit, qui s'intéressent beaucoup à l'usager. Et j'ai oublié votre question, en fait, à force de parler. Est-ce que vous souhaitiez concurrencer la presse écrite ? Oui, oui, bien sûr qu'on a concurrencé. En utilisant cette mise en page, cette même mise en page ? Disons qu'on trouvait que sur Internet, on se contentait de coller des dépêches AFP, et c'est encore hélas beaucoup trop le cas. Et on se retrouve avec le même contenu partout, et pas assez d'attention apportée finalement à la mise en page. Nous, on a appris, je pense, une sorte d'excellence finalement du jeu de l'information à Libération. Et c'est ça qu'on a voulu transcrire avec ce soin très fort apporté à la typographie, on met la presse écrite finalement en ligne, parce que l'Internet mérite d'avoir une jolie presse écrite. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada